Hier, dans ce rendez-vous d'information, nous vous parlions du Latin Film Festival qui est organisé à Épernay jusque dimanche, et on continue d'en parler aujourd'hui. Il regroupe de nombreux longs métrages venus du Brésil, du Mexique, de l'Espagne, de la Colombie et d'autres pays. Mais il n'y a pas que des projections, plusieurs expressions artistiques sont regroupées durant ces quelques jours au Théâtre Gabriel Dorzia, cours de danse, débat, et afin de mieux se familiariser avec ces pays, une exposition photo est visible à l'agence Vinotilus d'Épernay, partenaire du festival. Car c'est vrai qu'associer une agence de voyage et un festival qui propose des films qui font voyager s'accoule de source, comme nous le confie Sébastien Higonnet, responsable de l'agence. C'est vrai qu'on voit tout de suite la connexion entre le voyage, les photos, donc une exposition photo sur les Caraïbes, et bien sûr le cinéma, qui sont autant de moyens de découvrir des cultures et des peuples en fait. Donc les photos sont exposées dans votre agence, elles restent le temps du festival ou elles vont rester encore un peu plus ? Elles vont rester plus longtemps en fait. J'ai voulu lancer l'exposition en prélude un petit peu au festival en clin d'œil, mais nous allons la garder juste à Noël. Il y a beaucoup de clients qui viennent vous voir en disant j'ai envie d'aller visiter le Brésil ou les autres destinations qu'on va voir pendant ce festival ? Alors tout à fait, en parlant des pays latins, il y a bien sûr toute l'Amérique latine, mais aussi des pays plus proches comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui sont très demandés. C'est vrai que l'idée pour nous, pour ce festival, c'est de donner envie aux personnes qui vont aller au festival pour découvrir d'autres cultures, prolonger l'expérience par un voyage. On ne s'éloigne pas un peu de votre spécialité, c'est-à-dire les croisières autour du vin ? Effectivement, notre spécialité, c'est les croisières oenologiques, mais en fait, on a le côté oenologique, découverte de vignobles, et aussi croisières en voilier. Et justement, en fait, nous proposons désormais également des croisières en voilier sur d'autres pays, notamment Cuba et le Brésil. Donc en fait, finalement, ça se rejoint également. Donc c'est le soleil avec le champagne, tout est réuni pendant ce festival ? Tout à fait, et puis de belles navigations sur des eaux magnifiques, dans des pays aussi très chaleureux. Et donc c'est vrai que j'aime bien le fait de mélanger diverses passions. Ça se reconnecte aussi un petit peu avec le cinéma, la photo et la voile, le voyage. Donc on peut voyager uniquement en regardant les films, ou alors c'est quand même mieux d'aller sur place ? Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est vrai que souvent, on va découvrir un pays, soit par un voyage, et ensuite on va vouloir en découvrir un peu plus par la lecture ou par le cinéma, ou à l'inverse, on va découvrir un pays par un livre ou par un film, et on va franchir le pas et avoir envie d'aller voir vraiment s'il s'y passe sur place. L'exposition est à voir jusque décembre, 27 rue Portelucas, et le festival continue aujourd'hui et tout au long du week-end, avec plusieurs films et de nombreux autres rendez-vous, comme par exemple un concours de courts-métrages. Bon festival et passez une excellente journée.